J'ai remarqué aussi sur place qu'il y a plein d'applications qui se développent sur le continent et ce sont des applications qui répondent vraiment à des réels besoins. Dans n'importe quel secteur, je vous ai montré tout à l'heure l'application qui aide les agriculteurs à être productifs, mais il y a aussi d'autres applications comme Go Medical, c'est une start-up béninoise qui l'a développée. C'est un peu comme le frère de Doctolib que vous connaissez tous ici. Avec Go Medical, les béninois et les béninoises peuvent avoir accès facilement aux informations qui concernent les médecins, les hôpitaux, les symptômes des maladies, les préventions des maladies. Depuis deux jours, maman Sandro nous se sent pas trop. Elle décide d'écrire à son fils qui vit à l'étranger pour l'informer de son état. Sandro nous suggère de prendre rendez-vous le plus tôt possible avec un médecin via l'application Go Medical et la rassure qu'il s'occupera du paiement de la consultation. À côté de nous, maman Sandro choisit un médecin sur Go Medical. Sandro reçoit le lien de paiement envoyé par sa mère et règle par quatre banquets. En sortant de son domicile pour sa journée de travail, Docteur Régis consulte son agenda sur son application Go Medical en haut et confirme le rendez-vous de Mardi Sandro. Docteur Régis prend en charge maman Sandro. Après la consultation, il exige de la revoir pour un suivi et demande à la secrétaire de lui reprendre un autre rendez-vous. La secrétaire enregistre donc un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine sur l'application web Go Medical. Go Medical, le service qui vous rapproche de votre psychiatre. Disponible sur Google. Contactez-nous à plus de 129-93-41-94-94-94. Il y a aussi une application que j'aime beaucoup, mais cette fois-ci c'est au Kenya, et c'est une application qui s'appelle Kitaboo. Kitaboo, je ne pense pas que je le prononce bien parce que c'est un swahili. C'est une application qui permet aux étudiants d'avoir des supports pédagogiques sous forme d'audio ou de contenu vidéo. Et c'est très bien fait, enfin c'est très bien fait, je ne l'ai jamais utilisé, mais le peu que je lise, c'est très bien fait apparemment. Ça permet aux élèves, aux enfants d'avoir accès tout simplement à des livres, à des manuels scolaires, d'avoir accès à des cours, de s'améliorer au niveau, enfin, sur des matières où ils ont des matières où ils ont, je ne sais plus le mot, des matières où ils n'arrivent pas à suivre, je ne sais plus, je mettrai dans la vidéo. Et c'est une application vraiment très bien faite. C'est une application très bonne, parce que nous vivons en Ashram, et qu'il y a des matières, les matières, les matières, les matières, c'est approprié. As vous pouvez voir, les enfants sont vraiment interagés, avec les devices, comme on l'aise à l'expertise, mais, bien sûr, ce n'est-ce qu'il y a pas, mais, en fait, en fait, j'ai parlé aussi, parce qu'il y a tout, il 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 y a toutes les laptops, pas les laptops, les tablettes, les enfants qui sont en train d'ouvrir avec eux. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, 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 il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout pour nous, car nous va en bénéficier de plus, plus de cette vidéo. Donc, merci beaucoup de Kitabu pour vous payez-vous pour aujourd'hui. Les élèves en train de réussir et de savoir plus, les textes sont leurs tablettes. J'ai lancé sur le corps humain et j'ai aussi lancé sur comment utiliser les tablettes. C'est une application que j'aime beaucoup et il y a une application aussi qui vient du Nigeria, je ne sais plus trop le nom, je vous mettrai dans la vidéo, qui cette fois-ci met à disposition des livres, des romans et je trouve vraiment très bien cette application parce que la lecture est tellement importante. Je pense que la lecture est importante pour le développement d'un pays, pour vraiment être franche avec vous, la lecture est importante pour le développement d'un pays. Vous êtes passionné de livres, manquer de bibliothèque peut être très frustrant. Alors quand Bbook est arrivé, cette jeune femme a sauté sur son smartphone, elle a trouvé dans cette application ce qui lui manquait. Nous devions chercher un livre précis et au lieu d'aller chercher dans des librairies, ou bien sûr c'est sûr que nous n'allions pas trouver le livre, c'était préférable de télécharger Bbook et de trouver le livre que l'on cherchait. Bbook est un outil créé par ces jeunes maliens qui voulaient offrir des solutions pour accéder à la connaissance. Ils ont créé une entreprise puis ont développé leur idée pour le téléphone, le support le plus répandu en Afrique. L'accès aux bibliothèques, ce n'est pas simple, et puis les bibliothèques ne sont pas assez fournies. Donc nous, on a choisi, déjà nous sommes une entreprise technologique, nous avons pour vision de proposer des solutions technologiques aux problèmes sociaux et culturels que nous rencontrons ici. Nous avons choisi de créer une application sur ces différents périphéries-là, afin d'apporter les livres à nos lecteurs là où ils sont. Aujourd'hui, les 7 livres de Bbook ont été téléchargés 10 000 fois, de quoi rêver en plus grand. Grâce à ce studio, la nouvelle version sera audio. On va proposer les livres qu'on édite, les livres édités, on va les proposer dans les différentes langues locales. Donc ici, c'est notre local, le studio d'ingénierie son, qui va nous permettre d'enregistrer les différents livres dans les langues locales, en Bambara, Sonray ou autre. Donner accès à la culture, soit gratuitement, soit par des paiements limités, et payer les auteurs aussi. Bbook semble parti pour révolutionner le livre en Afrique. Il y a une autre application, je mettrai aussi le nom dans la vidéo, qui permet qu'ils luttent contre le trafic des médicaments. Vous êtes complètement blind, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et les gouvernements sont supposés régler ces espaces et les faire pour tout le monde. Mais les gouvernements sont très limités et très contraintes. there are places in the world where walking into a pharmacy and picking up a flu shot could be as dangerous as playing Russian NRX. In one estimate in Nigeria, early in the 2000s, 80% of medicines tested failed quality assurance. Donc, dans ces jours-là, vous avez 4 ou 5 chances de gagner le wronge chose. Si on peut linker chaque produit avec un unique identification marqueur, comme si quelqu'un peut utiliser un téléphone mobile, pour faire une simple question, et send it par texte à un tour-free numéro, c'est dans le système, et le système peut-être cross-check avec tous les numéros pour ce produit. Et ils doivent retourner une réponse, une réponse positive ou une réponse négative. OK. C'est un produit originel, marketed par Genit Pharmaceutical Limited. C'est très pratique. Cela signifie que le consommateur, dans le marché, en gardant le produit à la main, avec un téléphone mobile, pour free, peut le valider, ce qui fait ce produit très probablement d'être safe et de la bonne qualité. À Lomé, par exemple, je vous ai oublié de citer l'exemple de Lomé. À Lomé, par exemple, vous avez l'application Gozem, au Togo, je pense, de manière générale. Vous avez l'application Gozem, qui est le Uber, au fait. C'est des applications de réservation de moyens de transport. Vous pouvez réserver votre tasse moto ou votre voiture, c'est génial. Et je pense qu'ils sont aussi, dans tout ce qui est livraison, des repas. Et les pays les plus créatifs, sur ce coup, ce sont le Ghana, le Nigeria et le Kenya, qui vraiment pépite l'application. C'est juste génial. Et je trouve que c'est un moyen qui peut être efficace pour apporter des solutions à des problèmes vraiment réels. Après, je ne sais pas trop comment ces applications font leur chiffre d'affaires. Je ne me suis pas trop renseignée, au fait. Mais il n'y a pas mille façons de faire de l'argent avec une application. Soit l'application est payante, soit vous avez une version payante avec des fonctionnalités... Non, qu'est-ce que je dis ? Soit vous avez une version... pas payante, une version gratuite avec des fonctionnalités payantes. Soit vous faites de la publicité ou soit vous faites payer... Par exemple, dans le cas de Doctolib, je pense. Peut-être que je me trompe. Je pense que c'est les médecins qui payent Doctolib pour faire partie du réseau Doctolib. Peut-être que je me trompe. C'est aussi un moyen de générer du chiffre d'affaires. Après, si vous vous lancez dans ce domaine, il faut vraiment savoir quelles solutions vous allez apporter à quel problème. Il faut vraiment identifier le problème. Il faut vraiment identifier pour apporter des solutions efficaces. et après votre modèle économique, c'est à vous de le trouver, comment vous générez du chiffre d'affaires. Voilà pour les applications. Je vais finir avec tout ce qui touche au domaine de la beauté. Je vais en parler parce que c'est un domaine, c'est un marché qui a une forte demande. C'est un monde. Sous-titrage ST' 501